Le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, effectue des modifications au sein de son gouvernement. Dans une note officielle rendue publique à la télévision nationale le 10 janvier 2023, Issouf Sirina est remplacé au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi par Boubacar Sawadogo, tandis qu'un nouveau ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques fait son entrée, Amadou Diko, dont l'arrivée fait passer le gouvernement à 24 membres. Il s'occupait auparavant de la gestion de données au laboratoire central de référence de l'Institut National de la Santé Publique. Lors d'un échange de vœux entre ministre, ambassadeur et autres membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire le 10 janvier 2023, Kandia Kamara, ministre des Affaires étrangères, a tenu à se féliciter et avec elle l'ensemble des parties impliquées du succès de la négociation pour la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant six mois. La ministre a également remercié les médiateurs qui ont contribué à la résolution de ce qu'elle a appelé un incident regrettable, notamment le président du Togo, Fornia Simbe, la CDAO et le secrétaire général de l'ONU. Les partisans de l'ancien président du Haut Conseil islamique malien Mahmoud Ziko s'opposent fermement à l'élaboration d'une nouvelle constitution par les autorités de la transition malienne. Le 9 janvier 2023, l'ensemble de cette communauté est constituée d'associations, de mouvements et de sympathisants de l'imam, publiait une déclaration adressée au président de la transition, le colonel Al-Simi Guetta, dans laquelle il relevait fermement que l'avenir du Mali ne se trouvait pas dans la modification de la constitution de 1992. Une prise d'opposition alors que se prépare un référendum constitutionnel en mars 2023, après la présentation le 11 octobre 2022 de l'avant-projet de la constitution porté par le président de la transition. Au Niger, les ministres de l'Emploi, du Travail, de la Protection sociale et celui de l'urbanisme et du logement ont effectué le 10 janvier 2023 une visite dans la région de Tilaberi, dans le sud-ouest du pays. Objectif de cette descente, le lancement du projet emploi des jeunes et inclusion productives financé par l'Etat et ses partenaires. Après quatre ans de mise en œuvre, la préoccupation première des autorités est de s'enquérir des conditions dans lesquelles sont déployées les activités au niveau des différentes composantes et de déterminer les difficultés rencontrées sur le terrain. Selon le ministre de l'Emploi, Ibra Bukhari, il s'agit là d'un point essentiel de la stratégie de croissance inclusive Niger 2035. 100 millions de francs CFA, c'est le montant de l'enveloppe accordée au district d'Abidjan par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture pour faire de l'autosuffisance alimentaire une problématique majeure dans le développement des villes. Dans une déclaration à la presse, le Dr Guantou Gueye, coordonnateur sous-régional de l'initiative des villes vertes, a rappelé l'urgence d'impliquer les populations urbaines dans le processus de production des aliments afin de réduire la dépendance à la distribution rurale. Le projet s'articulera en deux phases, la première qui consistera en la collecte de déchets organiques et leur transformation, et la seconde au soutien de porteurs de projets Ville verte et utile. Ce projet qui débutera en février 2023 concerne 24 villes du pays.